Coucou les étoiles ! Alors j'espère que vous allez bien. C'est vrai que j'avais mis sur la page un post pour savoir qui serait présent ou pas sur le live de ce soir. Déjà parce qu'il y a la finale de foot et donc je pense qu'il y a beaucoup de vous qui seront devant cette finale et l'autre versant de la question était aussi parce que je l'avoue je suis un petit peu fatiguée, ça c'est dû parce qu'hier j'ai fait la fête, le 14 juillet oblige, ça a été bien populaire jusqu'à une heure du matin. Donc du coup un peu plus fatiguée aujourd'hui donc je me posais la question du live ou pas. Donc du coup j'ai préféré faire un compromis entre les deux, c'est à dire que là je tourne la vidéo, il est je pense 18 heures, je vous explique donc les énergies de la semaine et pour ce qui concerne les cartes de guidance, eh bien on fera ça mercredi matin à 10 heures du coup voilà. Comme ça vous aurez aussi la guidance mercredi matin mais pas ce soir du coup. Je préfère comme d'habitude être en meilleure forme et que vous ayez de la qualité plutôt que du vite fait. Le vite fait ça ne m'intéresse pas. Donc alors pour ce tirage j'ai utilisé un nouvel oracle que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, que je trouve très très bien. Peut-être que certains le connaissent, c'est celui-ci. Donc c'est l'oracle des rebelles sacrés. Il est magnifique je trouve, vraiment très beau au niveau des cartes et il est très sympa aussi au niveau de la guidance et de ce qui arrive. Donc voilà donc je vais vous montrer les cartes une à une. On va y aller tranquillement. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit le plus clair possible. Vous voyez c'est des cartes qui sont magnifiques et donc bien sûr si vous regardez cette vidéo, c'est que nous sommes, vous êtes en replay. C'est un enregistrement que j'ai fait. Voilà. Alors, cette carte donc elle s'appelle Sagesse Féminine. Tout simplement, il n'y a rien de complication. C'est d'être plus dans le soin de soi, plus relié à son énergie féminine pour demain. Une énergie qui est assez douce, puissante malgré tout, mais assez douce. Voilà, une énergie qui va nous porter sur quelque chose d'assez sympa. Une énergie assez soutenante. Je peux dire comme ça. Beaucoup de douceur et de soutien pour demain lundi. Voilà. Ça donc c'est la carte de lundi. Douceur et soutien dans l'énergie maternante donc pour lundi. Ce qui est donc l'héritage de la lumière. Donc c'est quoi ? C'est honorer ses racines, honorer d'où l'on vient, honorer nos lignées. Bien sûr, ça fait partie, notre héritage fait partie de nous. Donc en fait, pour mardi, on nous demande de prendre conscience de cet héritage, de l'honorer parce que ça fait partie de nous. Et c'est par cet héritage qu'on est ce qu'on est aussi aujourd'hui. Il y a nos expériences, mais aussi à cet héritage-là. Chaque chose a son, quelque chose d'intéressant à apporter si vous voulez. Je vais un peu plus près. C'est une très belle carte. Donc c'est une énergie aussi qui est très, très positive. Une énergie d'amour aussi pour mardi. Portée par l'héritage des ancêtres. C'est grâce à eux qu'on est ce qu'on est. Il ne faut pas l'oublier. Et du coup, en honorant cet héritage, on reste aussi fidèle à soi. D'accord ? Donc s'honorer aussi par cet héritage. Être fidèle à soi et à ses valeurs. Voilà. C'est très important pour mardi de respecter ça. Mais c'est une énergie qui reste dans le soutien. Je pense qu'on en a bien besoin vu comment ça brasse au niveau énergétique ces derniers jours. Alors, pour Mercredi, au-delà de cette carte qui est arrivée pour Mercredi, au-delà de l'esprit qui bat. J'essaie de vous la mettre. Non, c'est pas ça. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Je vais y arriver. D'accord. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, voilà, malgré la vie moderne et le chaos et tout ça, des fois, on oublie un peu qu'à l'intérieur de nous, on a un endroit qui est calme, qui est, comment expliquer ça ? Cet endroit à l'intérieur de nous qui est calme et qui est unique et rempli d'amour. Donc, c'est ce qu'on appelle la voie du cœur, prendre la voie du cœur. Voilà. Alors, ça, c'est la voie que j'emprunte. C'est pas toujours évident, ni pour moi, ni pour ceux qui me suivent, ni pour ceux qui vivent avec moi. Mais c'est cette voie-là, la voie du cœur. Donc, pour Mercredi, on nous demande de se connecter un peu plus à ça, c'est-à-dire de se connecter un peu plus à son cœur, à son âme et à agir en fonction. D'accord ? Donc, on est aussi dans une énergie de soutien et d'amour sur Mercredi. Voilà. C'est quand même une énergie qui est assez sympa, d'accord ? Et donc, c'est aussi une énergie qui nous incite à avoir confiance en l'univers, en la vie, confiance en la source, en Dieu, enfin vous l'appelez quand vous voulez. En tout cas, quelque chose de plus grand que nous, ça c'est clair, et de faire confiance. Donc voilà, c'est une énergie de confiance pour Mercredi. Très, très, très jolie carte. Alors, pour jeudi, oui, c'est ça, voilà, jeudi, hop, hop, cette jolie chouette qui arrive, j'aime beaucoup, qui s'appelle « Après la tempête ». Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, pour jeudi, ça va brasser beaucoup, une espèce de tempête au-dessus de nous pour la journée. Ça veut dire que ça va bousculer un petit peu, mais c'est pas grave, il ne faut pas le faire plus gros que ce qu'il l'est, il ne faut pas l'amplifier. Donc, on aura une journée qui va se bousculer un petit peu, jeudi, avec un petit peu de pression, ça peut être une sensation émotionnelle assez désagréable, c'est normal, c'est des choses qui arrivent, mais surtout, on ne s'inquiète pas, comme le dit la carte, « Après la tempête », eh bien, après la tempête, vient le calme, comme à chaque fois. Et à chaque fois qu'il y a tempête, ça remue, ça nous fait prendre conscience de certaines choses, ça nous fait travailler sur nous, ça nous fait avancer, donc c'est très bien. Donc, jeudi, c'est une journée qui va bousculer un petit peu. Voilà, un petit peu. Mais il ne faut surtout pas la diaboliser ou faire que la tempête soit plus grosse qu'elle n'est censée être, simplement. On a des fois tendance à amplifier les choses de façon désagréable, or il n'y en a aucunement besoin. Jeudi, ça va être une journée qui bouscule un peu, et puis ça va se calmer tranquillement. Alors, vendredi, j'essaie de vous la montrer au mieux, cette carte de vendredi. Donc, il est lâché, j'arrive même pas à lire, moi, avec la... Je suis, comme d'habitude, c'est toujours le bazar, je suis, je pense, comme tout le monde dans le sud, transpirante, et du coup, mes coudes se collent sur les papiers, sur la table, se collent sur le formula du bureau, c'est génial, c'est merveilleux. Voilà. Donc, je vous disais, je regarde bien ce nom, voilà, j'essaie de vous montrer au plus près, sans me coller partout. Il faut bien que je fasse une bêtise, même en enregistrement. Voilà. Donc, pour vendredi, cette carte qui s'appelle « Lâchez prise avec l'obscurité ». Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vendredi, ça va être une journée de phase. C'est comme on passe une étape, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on va monter le taux vibratoire, que ça va être un peu plus dense, et que du coup, il va falloir lâcher prise. Lâcher prise sur ce qui ne nous sert plus, lâcher prise sur ce qui n'est plus utile, lâcher prise sur quelques petites parts d'ombre qu'on a toujours. Donc, lâcher prise sur ces pardons, ça veut dire tout simplement les accepter, les aimer pour ce qu'elles sont, et ne pas se laisser envahir partout, partout ces côtés sombres qu'on a tous. Parce que quand on est au courant de ces faiblesses, eh bien, elles deviennent des forces. On ne peut plus appuyer dessus pour nous faire mal, on sait qu'elles sont là, et on les a acceptées, et elles sont très bien là où elles sont, parce qu'à des moments, elles nous servent. Donc, il va falloir, voilà, travailler ce lâcher prise pour vendredi. Donc, une énergie qui est, dans la suite de jeudi, qui va bousculer un petit peu, pas très agréable, mais qui est nécessaire pour les phases qu'on passe en ce moment. Voilà. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, facile, mais voilà, on nous demande de travailler ça. Pour, donc, samedi, je vais vous montrer la carte. Je vais essayer de faire au plus... Je colle, c'est impressionnant. Donc, voilà, cette jolie carte, je la trouve très jolie en énergie, même si elle n'a pas de couleur, moi, elle me marque beaucoup. Elle s'appelle « Ce qui en vaut la peine ». Ça veut dire quoi ? Pour samedi, ça veut dire qu'il va falloir aller chercher au-delà des choses, chercher ce qui est caché derrière, ne pas rester que sur l'apparence et l'illusion de l'apparence, et aller voir vraiment exactement ce qu'il y a derrière. Alors, ce qui veut dire que ça va être une journée encore qui ne va pas être peut-être très facile. Je dis bien peut-être parce que ça dépend aussi de où vous en êtes et de ce que vous aviez déjà intuitivement remarqué, instinctivement remarqué. Il y a des fois, on remarque des choses, on ne veut pas toujours les voir. Il se trouve que samedi, elles vont nous arriver de façon un peu plus forte. Donc, sous les apparences, sous les masques, sous l'illusion, nous allons voir la réalité des choses. Donc, ça peut être très agréable. On a des fois de très belles surprises, comme ça peut être désagréable. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, c'est vous qui allez en faire l'expérience. Donc, j'espère pour vous qu'elles seront agréables, ces réalités. Et même si elles ne le sont pas, elles vont de toute façon, nous apprendre la compassion et la douceur. On n'est pas là pour juger. Je ne dirais pas pour juger, ce n'est pas le bon mot parce qu'on juge toujours. Mais on n'est pas là pour critiquer ce que les autres font, disent ou comment elles fonctionnent. Ils font au mieux avec ce qu'ils ont à ce moment-là, comme nous. Ce que nous allons découvrir, si c'est désagréable, ça veut dire que ça ne nous concerne pas ou ça ne ne correspond pas ou ça veut dire que ça nous révèle des choses qu'on a aussi à travailler et qu'il faut qu'on prenne conscience. Donc, ça va être de toute façon une journée où on va se poser, où on va remarquer ce qui se passe et on va développer cette empathie, cette compassion et cette douceur envers soi et envers les autres. Voilà. Si on peut décrypter ça comme ça. Donc, une journée, c'est tout l'un ou tout l'autre. D'accord ? Mais qui est de toute façon empreinte d'apprentissage et de connaissance des autres et de soi. Donc, c'est une très belle journée aussi. Et pour dimanche, j'aime bien, on finit avec une carte qui est toute colorée. Vous voyez, je la trouve très très jolie. Il y a des oiseaux, il y a beaucoup d'animaux. Elle est quand même très très particulière, cette carte. Elle s'appelle Confiance en soi. Donc, ça veut dire que c'est une belle journée qui se présente dimanche avec beaucoup de confiance, beaucoup de tranquillité et que nous n'avons besoin d'avoir aucun doute. Tout va bien se passer. Donc, une belle énergie pour dimanche dans la confiance, dans l'amour et dans le soutien. Donc, vous voyez, la semaine est partagée. Des jours qui vont bousculer et des jours qui vont être beaucoup plus soutenants dans l'amour émotionnel et dans cette énergie positive. Donc, début de semaine, lundi, mardi, mercredi, de mémoire, comme ça, je reprends les cartes, je regarde de nouveau. Oui, c'est ça. Les trois premiers jours très soutenants et très positifs. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, surtout jeudi qui va être très bousculé. Vendredi et samedi, encore quelques tumultes, on va dire, si on fait un système météo. Mais ça devrait se calmer. Et du coup, dimanche, beaucoup de confiance et d'énergie très positive. Donc, voilà, ce sont un joli tirage, je trouve, pour cette semaine, ce qui est bien puisque le week-end a été assez bousculé dans les énergies. Donc, c'est bien que ça se calme un petit peu, qu'on puisse souffler. Donc, comme je vous le disais, vous êtes en train de regarder un enregistrement. J'ai fait du coup un compromis entre les deux. Et donc, mercredi matin, je vous retrouve sur la page à 10h, comme d'habitude. Et là, pour ceux qui seront présents, je ferai une carte de guidance gratuite. Voilà. Donc, je suppose que j'avais dû entendre les cris derrière moi. Voilà, j'ai des ados à la maison, donc ça crie un petit peu. Donc, en attendant, moi, je vous souhaite une belle semaine, une belle fin de dimanche, en tout cas, pour ceux qui regardent du coup, soit là à 18h30, soit trois plus tard, n'hésitez pas à partager. Ça peut intéresser d'autres personnes et aider d'autres personnes. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook. N'hésitez pas à vous abonner si vous regardez sur YouTube. Donc, ça doit être par là, le petit bouton abonner, appuyer sur la clochette et vous aurez notification de toutes les vidéos. N'hésitez pas aussi à m'envoyer. des messages. Je réponds à chaque message. J'essaye assez rapidement, mais ça, c'est en fonction de ce que je travaille et de ce que je fais. Et n'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Je vous souhaite une belle semaine, pleine d'amour, pleine de bonheur, pleine de joie. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie du suivi et de la confiance que vous m'accordez. Je vous remercie d'être présente parce que sans vous, tout ça ne serait pas possible non plus. Et je vous dis à mercredi matin pour le live. Voilà. Gros bisous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...